Et salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, c'est Chico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SnowRunner Et comme le dit le titre, comment donc retrouver le X605R ainsi que le garage en fait qui est donc dans la map Cosmodrome Alors vous allez voir, rien de plus simple, donc en fait j'ai déjà été juste découvrir la première tour de guet qui va nous permettre d'avoir une visibilité sur le garage Et donc on n'a plus qu'à du coup s'y rendre, alors j'ai déjà mis des petits points de repère comme ça je sais où je dois aller Là ce sera dans un premier temps pour aller chercher le garage et puis on ira chercher du coup le X605R parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse évidemment le plus tout simplement Donc au niveau du X605R, je vais vous montrer un petit peu à peu près où il se trouve Donc je ne sais pas encore par où on va passer Alors ici je vais descendre, donc là c'est l'endroit où se trouve la première tour de guet Donc on rentre, attends, on rentre par où, par où est-ce qu'on arrive ici, je ne sais plus Le tunnel, ici, le tunnel est là Donc pour plus de facilité pour vous, prenez vraiment la tour de guet qui se trouve justement ici Donc là où est le tatarin, c'est vraiment là où se trouve la tour de guet numéro 1 Donc vous passez simplement par ici On monte ici directement à gauche Voilà, ici et puis à droite, tu as un petit chemin et tu le prends Alors le garage, on peut le voir, il est juste ici Donc on va aller jusque là Et alors c'est plutôt sympa parce qu'on peut le voir d'ici le garage Voilà, il est là C'est assez sympa Alors, moi j'avais mis quoi comme chemin du coup ? Parce que je vois qu'en fait j'ai un petit chemin sur la droite Ouais, on peut à la rigueur couper, ça ne paraît pas être compliqué Il y a du gros arbres, mais il y a beaucoup de petits aussi Donc ça va le faire Allez, on est parti, tout de suite Alors moi j'entends rien du tout Voilà Excusez-moi Je vais passer par là En tout cas, merci à tous, à tous ceux qui me soutiennent Tous ceux qui se sont abonnés dernièrement Et merci pour vos commentaires aussi surtout Pour vos likes Franchement, vous me faites super plaisir Ça fait plaisir de voir que le contenu vous plaise Donc ça donne envie de continuer évidemment Alors, attends, attends, attends Comment je vais passer ? Alors oui, je me suis mal engagé là Mais bon On va se dépatouiller Comme on y arrive tout le temps Oh putain Je pense qu'il y a même passé là Non, il n'y a pas moyen En fait, j'aurais dû... Ah, attends, 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 là sur la droite Bon, voilà du coup, en fait, je vais quand même prendre le chemin qui est sur la carte Je vous déconseille de passer en fait par ce que je viens de vous montrer En fait, c'est juste affreux Ça passe pas C'est des gros arbres Ou en tout cas, avec le tatarin, ne le faites pas Parce que comme il y a vraiment un gros problème d'angle de braquage avec ce véhicule En gros, tu ne tournes jamais, quoi T'as beau essayer, mais... Je sais pas, l'insecte continue à aller tout droit Donc, moi je vais... Oh ! Enfin, c'est fort, j'ai réussi à lui mettre du dégât à mon tatarin Enfin, lol Donc, je vais passer par le chemin, en fait, qu'on a, tout simplement Alors, on ne dirait pas que c'est un chemin, mais si, c'en est bien un Voilà, tu vois, t'as vu ? Tu tournes, tu tournes, tu tournes Ça ne tourne quasi pas Une merveille, ce véhicule Alors, dans les commentaires, hier, je parlais avec un chouette gars Qui me disait, pourquoi on prend tous le tatarin ? Il y a d'autres véhicules bien mieux que ça, etc Je dis pas que c'est le meilleur véhicule En fait, je dis que c'est le meilleur en termes de franchissement Quand t'as vraiment une saloperie à franchir Je veux dire, là, maintenant, je voudrais monter tous ces rochers-là Je sais qu'avec le tatarin, j'y arriverais Mais avec un Lotstar, je pense pas que je monte tout ça Donc, comme je l'expliquais aussi, en fait, j'aime bien passer Des fois, les éboulis qu'on trouve sur la route Le tatarin me permet simplement de passer par au-dessus Sans devoir contourner Donc, c'est pour ça, en fait, que j'aime bien le tatarin Maintenant, évidemment, il y a d'autres véhicules qui sont tout aussi bien Mais la tartarin, il est quand même assez efficace Sur ce niveau-là, maintenant, son gros bémol Ah oui, c'est son angle de braquage qui est vraiment le plus pourri qui existe Donc, c'est un véhicule où tu tournes Tu peux tourner comme tu veux Tu ne sais pas tourner correctement Donc, lui, il suit pas, en fait, ce que tu veux faire Donc, c'est vraiment ça que je lui reproche Maintenant, pour l'explo, c'est vrai que je le prends Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça va assez vite Pour faire de l'exploration avec ce véhicule Et que j'ai pas envie de prendre 20 ans pour faire une exploration J'ai pas envie de ça me mettre des heures et des heures Sachez que pour la mission que j'ai faite dans la vidéo précédente Pour débloquer le cosmodrome J'ai vu sur le groupe SnowRunner QC Donc, il y a un groupe qui regroupe déjà, quand même, presque 7000 membres Quand je les rejoins, on était 2000 Donc, je suis administrateur, au fait Modérateur, pardon, également de ce groupe Ce qui me permet quand même de voir certaines choses Et, effectivement, j'ai pu voir aussi dans les réactions de certaines personnes Disant, what, le premier pont à faire Où il faut aller chercher les poutres en métal à l'entrepôt Pour aller les... enfin, les rouleaux en métal à l'entrepôt Pour aller les transformer en poutres Et les redéposer, donc, au niveau du pont Laisse tomber, j'ai abandonné Ça m'a mis près de 4 heures J'ai même pas encore réussi à ramener des poutres et tout Je n'exagère pas du tout Quand je vous disais dans la vidéo précédente Que je vais vous mettre en fin de cette vidéo En suggestion Je n'exagérais pas en vous disant que j'ai mis 4h30 Pour faire cette mission Ainsi que le déblocage du passage De Cosmodrome Donc, il faut vraiment prendre votre mal en patience Parce que, franchement, c'est vraiment très très long Voilà, donc on a un nouveau garage Découvert Très bonne chose Donc, ici, on a l'emplacement pour les remorques Et là, qu'est-ce qu'on a ? Une petite mission Qu'on va activer Voilà Donc, première étape Pour le garage, c'est fait Maintenant, on va se diriger tout doucement Vers l'emplacement du ZYX-605R Alors, attends Il faut déjà savoir par où on va passer Ça ne m'a pas l'air évident À savoir que le ZYX se trouve dans cette zone-ci Donc, on va déjà essayer d'aller faire la tour de guet Qui se trouve là Et puis, du coup, ça nous permettra D'avoir un meilleur Une meilleure vision des choses à ce niveau-là Voilà Donc, j'ai mis un petit trajet provisoire On va voir un petit peu où ça nous mène Et comment ça se passe Donc, on est parti Go Alors Ouais, je ne vais pas faire de récup Normalement, au niveau carburant J'ai assez De nouveau On a quand même quelques passages à traverser Là On va franchir Donc, ça ne m'a pas l'air évident Maintenant, on va voir En tout cas, cette map me paraît plus intéressante Que la première et la deuxième Cosmodrome me plaît déjà un peu plus Bon, il n'y a pas beaucoup de route C'est vrai Mais Elle a l'air quand même pas mal Voilà, tu vois Le problème du tatarin Si tu ne le connaissais pas encore Donc, des fois, je suis obligé de rouler en vue cabine Parce que Je roule mieux en vue câble Qu'en vue externe Après, ce qu'on aime bien, je pense, le tatarin C'est son petit côté Comme je le disais hier Son petit côté tank Son... Voilà C'est un petit peu côté Chard d'assaut Je ne sais pas Ouf Ah, le tatarin qui prend du dégât Il y avait longtemps Voilà Ça, c'est fait Mais ce n'est pas grave On va le remettre sur ses roues Je ne vois pas le point Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là Bon, ça, c'est le fameux Troïs Autonomous Winch Donc Si tu n'as pas envie de te casser la tête Avec autant de Troïs Je te déconseille de le prendre, évidemment Oh, putain, l'enculé En fait, là, je suis en train de déraciner Toute la forêt Voilà Alors Ce que j'ai constaté, d'ailleurs En parlant de déraciner C'est qu'il y a énormément d'arbres Qui se déracinent Et je trouve qu'en fonction des saisons Des phases 1, 2, 3, 4 Ça ne fait que s'empirer Tu ne peux presque plus, en fait Te treuiller à des arbres C'est de pire en pire Alors, ici, ça n'avait pas l'air d'être de la gadou Mais ça en est bien Je crois que c'est un endroit On va devoir passer régulièrement, ici Alors, je vais passer par là Le petit arbre On peut l'écraser Attends, attention Voilà, il faut qu'il se dirige Vers la cible Oh là là Vers l'ennemi Ok Oh putain C'est costaud ça, ici Ou ? Ah ouais, ça a l'air moumou On dirait un espèce de petit lac Un petit lac gelé Ah, là on a un véhicule Qu'il faudra sûrement D'où que dépanner Sans surprise Mais bon On connait tout ça On a déjà fait Alors, c'est peut-être un véhicule On va accepter la mission Bon Mais c'est un véhicule que je recommande Après, attention Le Lotstar pour faire l'explo Il est très très bien aussi Et si vous jouez avec les mods Dans les mods, il y en a quelques-uns Qui sont bien sympas Après, celui qui veut se faire plaisir Il peut sortir du buggy aussi Mais il y a moyen de se faire plaisir Clairement Avec les mods aussi Il y a de quoi faire Mais même sans les mods Tu devrais trouver ton bonheur Plusieurs véhicules sont quand même Sont quand même bons Attention Voilà, attends Je vais me mettre en vue câble Voilà Je suis un peu plus précis En vue cabine Donc Ici, on va devoir faire tout le tour Je pense À moins qu'on puisse traverser Tu penses ? J'ai un snorkel sur ce... Bah oui, on peut traverser Il est joli hein Ce lac Il est sympa Alors maintenant Du coup Je vais retirer Le point qui est là Donc La tour de guet Elle est là Alors tu sais quoi ? Je vais me mettre en... Directement sur la tour de guet Comme ça au moins Là On y verra peut-être un peu plus clair C'est juste pour ce genre de choses Que j'aime bien le tatara Tu vois Il monte quand même assez bien Et donc On est parti On voit l'eau un peu cristalline Tu sais Gelée C'est vraiment Très joli Elle est très 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 bien faite Bon Parfait par ici Je précise qu'on est quand même À la vogue Là on n'a pas de point De repère À part celui qui est placé Sur la tour de guet Directement là Qui est quand même à À 250 mètres Allez Waouh waouh Ouais euh non Ça ne va pas aller ici Ah attends Là il y a une route Ok On va revenir du coup Ici Et on va prendre la route Qui est là Et on va arriver normalement Assez rapidement Du coup sur la tour de guet Tour de guet Tour de guet C'est vrai que j'ai tendance A dire tour de guet C'est pas guet en fait C'est une tour de guet Guet Cette fois avec ma femme On parlait de ça Sur les différences Entre Belgique France Comme elle est française Et moi belge Oui C'est guet C'est guet Non C'est guet C'est une tour de guet Du coup on n'arrivait pas A se mettre d'accord Et finalement Je fais la même erreur Que ma petite femme Bon Trêve de bavardage On y va Allez go Il s'est cherché Ce Ce Zix Ah bah en fait Non c'est pas une route C'est la voie ferrée C'est la voie ferrée D'accord Bon bah écoute On va la suivre De toute façon Parce que ouais Effectivement Dans la bande annonce On voyait bien Le train passer Oh la 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 T'as vu tout ça C'est C'est vraiment beau C'est une putain de belle map Sincèrement Elle est vraiment canon Ils ont bien bossé Sérieux Après j'ai vu aussi des personnes Tiens je pense à ça Qui étaient un peu déçus De voir que c'était que de la neige Dans les maps Moi je dirais que Ça me parait normal Pourquoi ? Parce qu'on est quand même Dans SnowRunner De nouveau le titre Et n'oublions pas que La présentation De la boîte de jeu C'est quand même un camion Dans la neige Jusqu'ici on a eu quoi ? Deux maps enneigées Sur 4, 8 9, 10 10, 14 Je pense entre 14 et 16 maps Que l'on a Dans mes bons souvenirs On a que une ou deux maps Enneigées Donc effectivement Ils ont bien rattrapé le coche Parce que Voilà SnowRunner On y est On est dedans Bon il y a plein de gens Qui sont dégoûtés Et voilà MudRunner On était dans la boue Donc C'est assez sympa De voir qu'ici On a de la neige À foison En plus moi j'adore la neige Donc Ça me pose aucun problème Je suis heureux comme tout Comme un petit pape Alors La tour de guet Elle est faite Maintenant on va partir A la découverte De ce véhicule Normalement on devrait le voir Là maintenant Attends C'était là Donc il doit être là Quelque part Voilà il est là Astronome en air Donc on va devoir le déposer Aussi quelque part Ce véhicule Allez bon On est parti À savoir Qu'il faudra traverser Ouais Ça n'a pas l'air Très profond Bon Quand bien même Je vais Passer par là Ouais Et puis Je vais me démerder Jusque là Voilà Donc voilà Où trouver Votre véhicule Alors ce qu'on va faire Aussi ensemble Évidemment C'est qu'on va voir La mission Qu'il faut faire Peut-être qu'on la fera Ensemble Ouais ici par contre C'est un peu plus profond Donc faites gaffe Ah Là Ok Et on se met bien Sur le pont Évidemment Avec lui Il faut faire attention Donc au niveau stabilité On est nulle part Avec ce véhicule L'église Sympa 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 Oh une église Comme ça En plein milieu Tu m'expliques Comment les gens Font pour venir A mon avis C'est par hélicoptère Ensuite On va monter tout ça Bon Il y a sûrement Un autre Moyen D'y aller Mais là Tant que je n'ai Que le tatarin A passé Je vais passer par là Et voilà Notre petit X605R Il est là Alors j'ai quand même Hâte de tester ce véhicule J'espère que ce n'est pas Un peu le véhicule Comme beaucoup d'autres Où on te vend du rêve Et finalement Il n'en voit rien du tout Donc voilà Ah il y a un bruit très spécial Ce n'est pas ma vidéo C'est dans le jeu Donc autonome en herbe On dit que quelque chose Est tombé Non loin d'ici Avant la construction Du cosmodrome Quoi que ce soit Ce n'est plus là Mais on dirait Qu'ils ont laissé Un camion derrière eux Probablement inutilisable On ferait mieux de vérifier Alors Commencer le suivi Préparer le Zyx Il lui faut 380 litres De carburant Et de la réparation C'est con Parce que Celui-là n'est pas Ah bah oui Et oui Il manque Oh putain En fait Il faut le réparer Et j'aurais dû recharger Mes mâles à outils J'aurais pu le réparer Du coup Mais je ne l'ai pas fait Ça c'est con Et je ne peux pas Mais bon Du coup au moins Vous voyez où il est Donc moi ce que je vais faire De toute façon C'est que je vais revenir ici Avec un autre tatarin Réparé Et puis On pourra se le tester Dans la prochaine vidéo Parce que là Sinon ça risque d'être Un peu long Donc voilà Mais au moins Le sujet de la vidéo Il est traité Donc comment débloquer Le garage de cosmodrome Où se trouve-t-il Ainsi que le X605R Vous les avez Ils sont là Donc par contre Je vais juste remplir Ce que je peux remplir Vers le Le X Non Voilà Le plein est fait Mais en termes de réparation Je ne peux plus rien faire Donc pas d'autre choix Que de le récupérer Évidemment C'est pas drôle Voilà Bon bah du coup Moi c'est ça que je vais faire Là en off J'espère que cette vidéo Du coup vous aura plu Et que vous saurez maintenant Comment vous rendre là Pour ceux qui se demandent Comment débloquer Le cosmodrome Je vous mets la vidéo En fin de cette vidéo aussi Donc n'hésitez pas A aller la regarder Et au moins Vous aurez accès A votre X605 Voilà Je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501